Démarrons ce chapitre sur la présentation avec présenter le langage VBA. Alors, le Visual Basic pour Applications ou VBA est un langage de programmation qui est commun à toutes les applications, à tous les logiciels Microsoft Office, que ce soit Word, Excel Access, Outlook, Publisher, Project ou PowerPoint. C'est le langage VBA, Visual Basic pour Applications, qui est utilisé. Les objectifs de ce langage, c'est l'exécution d'un programme en VBA qui va vous permettre d'automatiser des tâches répétitives, de modifier le contenu et la mise en forme des slides, des présentations PowerPoint, de créer des formulaires personnalisés, boîtes de dialogue, pour permettre une interaction entre l'utilisateur et la présentation PowerPoint, de personnaliser l'interface PowerPoint, et de personnaliser, de modifier le ruban pour permettre d'ajouter des commandes. Également, le langage VBA pourra vous permettre de communiquer entre applications de Microsoft Office et ce sera l'objet d'une future formation que de voir comment on fait communiquer les différentes applications Microsoft. Également, d'accéder à des fichiers pour lancer des traitements, on va dire, sur plusieurs fichiers. Alors, on va voir quelques définitions. Et donc, je vais ouvrir PowerPoint. Un nouveau, nouvelle présentation. Voilà. Alors, la première des choses, pour voir ce qu'on a au niveau des définitions de VBA, on va aller dans Fichiers, Options, Personnaliser le ruban, et par défaut, l'onglet Développeur, ici, n'est pas activé. Donc, vous, vous devez l'avoir, si vous n'avez pas travaillé dans VBA, dans PowerPoint, il doit être décoché. Donc, vous le cochez de façon à le voir apparaître, ici, l'onglet sur le ruban. Dans cet onglet Développeur, on va retrouver une commande Visual Basic, ici. Donc, je clique dessus. Alors, je vais réduire l'écran. Alors, ce qu'on va noter, c'est que toute présentation va, on va lui faire correspondre un projet. Par défaut, Microsoft, enfin VBA, intègre un projet à toute présentation. Ici, ma présentation 2 que je viens de créer, elle a le projet VBA Project. Donc, ça, c'est une première chose, c'est que chaque présentation contient déjà un projet. Ensuite, on va avoir ce qu'on appelle un module. Donc, là, je vais créer, mais on reviendra en détail sur ces notions. Là, c'est juste pour vous donner les définitions. Donc, ce sont ces modules qui vont contenir les programmes en VBA qui vont provenir, donc, de l'écriture des commandes, des actions que vous voudrez automatiser. Et on aura donc soit des procédures, soit des fonctions. Donc, les procédures sont des programmes qui vont ne pas renvoyer de résultats. Donc, c'est des programmes d'automatisation qui comportent des commandes, mais elles ne renverront pas de résultats. Par contre, une fonction va, elle, retourner un résultat. Les deux mots clés sont SUB et FONCTION, mais on y reviendra plus tard. Nous sommes au niveau des définitions. Pour créer des procédures en VBA, eh bien, on va écrire directement du code dans cette partie ici de l'éditeur. C'est également pour enregistrer une présentation qui va contenir du code VBA. Eh bien, vous n'allez plus l'enregistrer ici. Donc, on va aller dans cette partie. Vous n'allez plus l'enregistrer en PPTX, mais vous allez l'enregistrer en PPTM. C'est également en PPTM, présentation PowerPoint, prenant en charge les macros, voire en modèle, voire en diaporama. Mais en tout état de cause, il faudra prendre l'une de ces trois types de fichiers pour enregistrer une présentation qui comprend des macros. Si vous ne choisissez pas un de ces trois types, eh bien, les macros ne pourront pas être incluses dans votre présentation. Voilà pour ce qui est des définitions. Et donc, on va poursuivre avec le prochain chapitre. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada